Musique On est en train de sélectionner les jeunes candidats qui vont participer à la finale nationale qui sera en septembre 2023 à Lyon. Aujourd'hui, le but de la journée, c'est de mettre en compétition 11 candidats et de sortir le meilleur, celui qui aurait été au bout de ses capacités pour représenter Auvergne-Rhône-Alpes à la finale nationale. On a eu un sujet, une maquette de charpente. On doit réaliser l'épure, le dessin, avec toutes les coupes, toutes les caractéristiques, les sections de bois. Une fois le dessin fini, on doit rembarrer les bois, c'est-à-dire tracer sur les bois tous nos points, toutes nos coupes. Il n'y a pas que des coupes d'équerre, on a des coupes biaise. Pour l'instant, j'en suis à rembarrer mes bois, je suis à la moitié, il me manque quelques pièces. Cet après-midi, l'objectif, c'est de rembarrer tous les bois pour ensuite tailler et on espère pouvoir lever la maquette entière dans les temps. On aura des corrections en cours d'étape et on va être très attentif à la précision, à la propreté, aux soins qu'ils vont apporter. Et puis bien sûr, c'est une épreuve chronométrée, la rapidité. Donc, ils ont vraiment besoin d'être à la fois rapides, efficaces et de rendre un travail très soigné à la fin. C'est vraiment une épreuve très qualitative. C'est un peu compliqué, mais on fait ce qu'on peut et on essaie de faire le meilleur. C'est un sujet plutôt deuxième année BP et avec quand même 15 pièces qu'on doit faire en 7 heures à la main. Donc, c'est quand même plutôt gros comme projet. Je commence à relever des traits, parce que vu que je suis un peu perdu sur le reste, je préfère me concentrer là-dessus sur ce que je sais déjà et après continuer sur le reste. Oui, c'est un challenge. Du coup, on est dans les 11 premiers de la région, qui ont moins de 23 ans et qui se sont inscrits. Donc, ça rajoute un peu de pression, de la bonne pression pour préparer l'examen du BP. Ça, ça peut aider aussi. Et puis, essayer d'aller en équipe nationale de charpente, essayer d'aller même jusqu'au mondial, représenter la France dans ce métier-là, c'est possible. Je trouve ça cool. Ça montre qu'on peut y arriver, même si on est une fille. Enfin, on peut se donner les moyens, en tout cas. Même si je n'aboutis pas... Enfin, même si je ne suis pas sélectionnée, j'essaye. Je suis contente d'être là. Il y a une préparation, on va dire, un petit peu mentale avec les jeunes, parce qu'on les a un petit peu entraînés. Chaque jeune vient de différents centres de formation sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ils ont été préparés. Mais bon, le but, surtout, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est une compétition, mais c'est surtout un tremplin pour la suite, pour eux. Rien que le fait de s'inscrire et de participer va vraiment valoriser leur motivation au sein du groupe. Souvent, ils sont poussés par leurs formateurs, justement, à développer leur potentiel dans ces concours. Et à partir du moment où ils vont se détacher, justement, de ces 11 candidats, celui qui va sélectionner aujourd'hui ira représenter la région et pourquoi pas peut-être la France à l'international. Donc, c'est une façon vraiment de se surpasser en étant porté par une équipe, parce que là, pour l'instant, il y en a un qui va sortir pour la charpente, mais il intégrera l'équipe des métiers. Et donc, il aura toute une équipe et un staff d'entraînement. Donc, ça va vraiment lui permettre d'être porté par ce collectif.